Yo les BG ! Comment ça va ? Les gars je fais cette intro comme ça parce que je sais pas pourquoi à chaque fois que quelqu'un m'imite, c'est comme ça qu'il m'imite Yo les BG ! Wesh l'équipe ! Les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo réaction On va réagir à une émission qui s'appelle Face aux juges Alors si vous connaissez pas, en gros l'émission porte très bien son nom C'est des gens qui ont fait une connerie, ça peut être tout et n'importe quoi Et ils se retrouvent au tribunal, ils doivent expliquer pourquoi ils ont fait ça etc Enfin bref ils doivent se défendre On va regarder ça, en général il y a des petites pépites De toute façon quand tu dois expliquer un truc que t'as fait qui est hors la loi En général tu peux pas très bien me défendre Donc on va regarder ça tout de suite Pouce bleu, on s'abonne C'est quoi ces conneries regardez ? Ceux qui regardent mes vidéos, 52% c'est des abonnés et 48% c'est des non abonnés C'est quoi ces conneries ? Les gars si vous vous abonnez tous, on est combien ? 7 millions x 2 ? Hop on est 14 millions En fait j'ai 14 millions de gens qui regardent mes vidéos mais c'est incroyable frère Abonnez-vous ! Je vais bien pas m'énerver après frère La police a été appelée la veille en renfort dans un immeuble à Eterbeek Et Michaela a été arrêtée Michaela c'est l'un des lacantes Déjà quand tu t'appelles Michaela Elle aurait menacé son voisin couteau à la main Je vais vous auditionner quand même pour des faits graves Tu vois c'est ça que je veux dire Là elle se retrouve face à Denis Gaumann qui est quand même quelqu'un Procureur du roi de Bruxelles Ah c'est en Belgique, coucou les amis belges Jérôme là elle doit se défendre et elle doit expliquer pourquoi elle a menacé un mec avec un couteau Tu sais que t'es dans la merde Port d'arme d'un couteau de 30 cm Ça peut faire des dégâts madame Ça peut faire des dégâts ouais Je vais d'abord lire sa version madame Ce monsieur explique qu'il est locataire d'un appartement Vous êtes également locataire du même immeuble J'ai déjà eu le premier mec avec ma voisine En effet elle me doit de l'argent Oui c'est lui qui vous a prêté de l'argent 300 euros dit-il Non je lui dois 800 euros Ah bah voilà Attends mais elle s'est enfoncée là Le mec il a dit ouais elle me doit 300 euros Elle non non je lui dois beaucoup plus 800 balles C'est elle qui lui doit de l'argent Mais c'est elle qui le menace avec un couteau Attends qu'est-ce qui s'est passé là Il y a un problème dans l'histoire Je lui ai demandé plusieurs fois mon argent Mais elle m'indiquait qu'elle avait appelé des cousins albanais Et qu'elle voulait plus que l'impôt Je vais parler Bah ouais mais aussi frérot Les premières menaces c'était pas le couteau C'était les cousins albanais Moi la meuf elle me doit de l'argent Elle me dit ramène mes cousins albanais Ok s'ils sont albanais je te laisse tranquille Le porte d'un couteau est menacé avec un couteau Ça va jusqu'à 5 ans de prison Ensuite vous êtes redescendu directement Et vous êtes dirigé vers lui Vous teniez un couteau d'environ 30 cm Il a eu peur Et là vous avez agité le couteau devant lui Mikaela qui doit 800 euros à son voisin Prétend s'être simplement défendu Alors qu'il venait réclamer violemment qu'elle le rembourse Elle nie l'avoir menacé avec un couteau Mais un autre voisin aurait assisté à la scène Oh y'a des témoins en plus C'est mort c'est mort Y'a des témoins frérot Vous êtes venu frapper à sa porte Vous teniez un couteau de cuisine Faisant environ 25 cm C'est ce qui est indiqué J'ai parlé avec lui Je vais le tuer Non c'est pas vrai Parce que lui aussi je nous donne Mais vous avez dit vous même que vous avez effectivement pris ce couteau de cuisine Oui mais je ne suis pas descendu Il ment en fait J'ai eu peur moi même Je me suis enfermé parce qu'il m'a menacé Il m'a frappé Je me suis enfermé dans ma cuisine Je suis pas allé Je suis pas descendu C'est pas vrai ça Y'a un truc qui me perturbe Pourquoi tu mets tes chaussures comme ça Je comprends pas là Tu les lasses les chaussures J'ai l'impression Elle lève la jambe La chaussure elle s'en va J'ai jamais fait de mal à personne Vous pouvez regarder mon dossier J'ai jamais Ah si mais je vais regarder votre dossier J'ai jamais touché le cadre Ah oui ? Et la condamnation à 6 mois d'emprisonnement Le château Verbalement je me suis pris la tête avec une fille Et on s'est insulté verbalement Et vous voyez Et de la rébellion En fait des policiers Ah ouais mais aussi elle a déjà fait mille trucs avant J'ai jamais fait de mal à personne Jamais fait de mal à personne Vous êtes poursuivie pour un vol avec violence Non Au mois de... Comment ça non ? Elle le découvre Ah ouais j'ai fait ça avant ? C'était un vol sans violence Et c'était pas moi qui étais dans le... Voilà Mais si c'est un vol sans violence ça va C'était un vol sans violence Mais voilà mais c'est bon Non j'ai des problèmes Mais je suis pas responsable de ce qui se passe Et lui il m'a menacé il m'a frappé Vous avez fait un certificat médical ? Il est venu il a défoncé ma porte Vous avez fait un certificat médical ? Moi j'ai peur moi je vis seule monsieur J'ai pas de père j'ai pas de mère j'ai pas d'homme J'ai rien du tout je vis toute seule monsieur Est-ce que oui ou non vous avez pris un couteau ? Mais oui parce que j'ai eu peur Parce qu'il m'a agressé chez moi Il va falloir réfléchir Parce que vous savez vous prenez un couteau C'est très bien d'agiter le couteau etc vous vous dites vous avez peur je voulais me défendre Mais je l'ai pas agité je l'ai gardé sur moi je ne l'ai ni touché Imaginez un seul instant vous avez ça en main Et que monsieur tout d'un coup attrape peur et se dirige vers vous Ou essaye de vous enlever le couteau Vous savez un coup de couteau ça peut être très vite donné Je n'ai jamais fait ça Mais madame vous avez vu la dimension du couteau ? J'avais que ça j'étais dans ma cuisine j'étais en train de faire à manger Vous avez vu il y a 30 centimètres Mais oui j'entends bien madame 30 centimètres frérot Mais 30 centimètres c'est énorme Moi Téma mon couteau il fait pas 30 centimètres à côté Me demandez pas pourquoi j'ai un couteau les gars Je devrais peut-être le ranger parce qu'un coup de couteau c'est vite donné Je devrais peut-être le ranger frérot Je suis une fille je vis seule mais ceux trois hommes ils viennent sur une fille Vous comprenez que c'est pas possible On parle pas de trois hommes ici ? Ah bah oui bah là il dirait jamais qu'il serait avec trois hommes Là il serait tout seul Mais là c'est une autre version Ah mais après c'est ça en fait le problème c'est que tu peux pas savoir Tu peux pas savoir qui ment elle ou lui Là il n'a jamais parlé de trois hommes Il m'a dit qu'il allait venir avec des Syriens etc Ah mais il était pas avec il a dit il allait venir Wesh frère elle elle ramène les Albanais lui il ramène les Syriens frérot Maintenant j'aimerais également savoir ce que vous faites dans la vie Je suis coiffeuse Et vous travaillez dans quel salon de coiffure ? En fait c'est une formation à distance que je fais Vous faites des formations ou vous travaillez ? C'est un peu différent Non en fait moi je fais ça avec mes copines Quand j'ai une pote qui a besoin je coupe les cheveux quoi Je m'entraîne sur plein de copines que j'ai ou de la famille etc Vous gagnez de l'argent pour vous entraîner ? Non c'est comme ça c'est gratuit Oui d'accord mais donc Je viens de faire une blague mais c'est pas une blague en fait C'est pas une blague c'est la vérité Coiffeuse bénévole Coiffeuse bénévole Mais alors vous gagnez comment ? Vous êtes au CPS ? Au CPS voilà c'est ça oui Les explications de Michaela ont moyennement convaincu le procureur Denis Gouman décide de la libérer Mais de la renvoyer devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour se défendre Ah va passer au tribunal Mais avant cela dans le bureau de Denis Gouman C'est Isaac qui fait son entrée Ah y'a quelqu'un d'autre Ok y'a quelqu'un d'autre Tiens un nouveau challenger Au parc Clémenceau à Bruxelles Il a été repéré par plusieurs policiers en train de vendre des stupéfiants à différentes personnes Ça deal de la drogue Là t'as vu c'est pas un truc dangereux en mode port d'armes etc Je pense qu'il peut peut-être plus s'en sortir Ah oui y'en a plein en fait y'en a plein Il avait caché sa marchandise le cannabis dans un emballage de la boisson Caprissonne Son petit manège a été filmé par des caméras de surveillance mais Isaac nie tout en bloc On peut que j'explique qui monsieur Pourquoi les policiers quand ils ont dit que j'ai donné à des personnes Pourquoi ils sont pas venus m'attribuler ? Ils regardent d'abord monsieur ils constatent hein Ah non en vrai là y'a un truc je combre en bas après peut-être je suis con Mais en vrai s'ils l'interpellent sur le fait Ils lui disent ouvre ton truc de Caprissonne Et ils voient que dans le Caprissonne y'a du cannabis C'est réglé Là s'ils disent c'est pas vrai Bah ils vont y va pouvoir dire c'est pas vrai Eux ils diront bah si c'est vrai Et y'aura jamais de fin Et on saura jamais qui a raison Que vous allez dans un emballage où vous avez un Caprissonne où on a de la drogue stockée C'est pas Caprissonne je comprends pas Mais c'est filmé monsieur Les policiers ils ont la haine sur moi Pourquoi ils vous veulent du mal ? Pourquoi ils vous veulent du mal ? Parce que Les policiers ont la haine sur vous et ils écrivent des bêtises pour vous ennuyer Moi j'ai rien à voir dans ce Caprissonne On vous le prête Hugo cette phrase me termine J'aurais pas cru que dans un bureau de police ça parle de Caprissonne comme ça Je l'ai pas pris en main c'est pas moi ça monsieur C'est pas vous C'est un point de deal Oui c'est un point de deal monsieur Il y a beaucoup de personnes Il avoue quand même un peu qu'il s'y connait quoi En général quand tu sais ça c'est que T'as un peu le nez dedans non ? Ils sont venus chez moi et j'ai des retraction A très de promettre action Et on a trouvé quand même des superstitions Il a fait le tour Oui il y avait déjà Oui c'est interdit par la loi Isaac reste sur ses positions Là c'est chaud J'ai été interpellé et j'avais deux trucs sur moi Là c'est chaud de se défendre Moi c'est pas moi que j'ai vendu Moi j'ai fait aucune transaction monsieur Comment ça se fait qu'on trouve de l'argent dans vos chaussettes monsieur ? Moi je les mets dans mes chaussettes En vrai c'est suspect Le gars il a quand même deux trucs de cannabis Il a de l'argent dans ses chaussettes C'est quand même un peu bizarre On retrouve une somme totale de 50 euros dans votre chaussette droite Un billet de 10 euros Deux billets de 20 euros Dans la chaussette gauche On retrouve 80 euros Ah ouais il y a 50 dans la chaussette droite 80 dans la chaussette gauche Ok ok putain Repéré en train de vendre par des policiers Filmé par des caméras de surveillance De l'argent caché dans ses chaussettes Isaac va-t-il rester sur ses positions ? Ce que vous venez de me dire Est votre version définitive aujourd'hui ? J'ai vendu déjà vendu Oh il vient d'avouer ! D'accord Donc vous reconnaissez que la personne qui est vue Et qui on explique tout à fait ce qui est indiqué A effectivement vendu ses biens à vous Alors pourquoi ? Parce que j'aurais pu dire un peu d'argent Oui ? C'est si difficile de dire la vérité ? Si on veut aller de l'avant monsieur Et faire quelque chose dans sa vie Il faut d'abord assumer les conséquences de ce qu'on fait Là il est dans la merde là Vous avez quel âge monsieur ? Rappelez-moi ? 19 ans Je me dis il est plus jeune que moi en vrai frère Vous faites quoi comme étude ? Je suis en sixième Donc ça va bientôt finir Quoi ? Il a 19 ans il est en sixième Ah ouais c'est en Belgique Attends, attends, attends Ah c'est terminale Ok sixième c'est terminale Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire monsieur ? Mais attends mais c'est vraiment la mode C'est vraiment la mode en Belgique De mettre ses... Bah je peux pas là parce que j'ai des guisées Mais c'est quoi là ? Pourquoi la languette il la relève à fond comme ça ? Je comprends pas On fait ça aussi en France ? Les gars rassurez-moi C'est moche Je comprends pas En vrai lui c'est un bon Enfin c'est un bon en vrai Il veut quand même du cannabis C'est un bon dans le sens où en vrai ça va Au final il a fini par avouer La meuf d'avant c'était un peu plus ambigu Mon intention était de vous renvoyer devant le tribunal J'ai une autre solution monsieur Pour vous éviter ça C'est la médiation Isaac aura droit à une seconde chance Grâce à ses aveux Isaac il s'en sort Il n'ira pas face au juge Par contre Isaac Qu'on te reprenne plus la main dans le sac Ok c'est parti On passe aux choses sérieuses On se retrouve face au juge 55 condamnations de police Vous croyez que vous êtes nombreux A pouvoir afficher un tel score ? What ? Comment il a bu être condamné 55 fois Et il se retrouve que maintenant face au juge Conduite sans permis alcoolémie Non vous faites bien Des conneries quoi Non c'est pas l'éconnerie C'est mon mec 30 ans que je fais la route Vous croyez que tous les gens qui sont Attends il vient de dire Ça fait 30 ans que je fais de la route Il n'a pas le permis frérot Sur la route ont 55 condamnations de police Notamment 12 infractions liées au droit de conduire Il y a 30 ans que vous conduisez Mais il y en a au moins 6 Que vous conduisez sans permis Vous ne saviez pas J'ai pour habitude d'aller coller les gens qui s'arrêtent devant moi Cette fois-ci j'ai été un peu trop près Je l'ai percuté à l'arrière Parce que vous étiez un petit peu bourré aussi cette fois-ci Ça m'arrive oui 30 ans que je conduis sans permis Forcément des fois je me mets une petite caisse quoi Et je suis en train de dormir C'est votre outil de travail Mais est-ce que vous imaginez ce que vous êtes en train de me dire ? Je suis en train de dormir Mais attends mais il est en train de se tuer le poteau là Moi des fois je roule dans ma voiture J'ai pas ma carte grise J'ai l'impression que je suis un putain de délinquant Et là il est en train de me dire Je suis vraiment un darmo là Je suis en train de me rendre compte Je suis en train de parler de carte grise frérot Tout ce que je fais c'est que si tout le monde roulait comme moi Il n'y aurait pas d'accident sur la route C'est une expérience que personne n'a J'ai une expérience que personne n'a Le frérot c'est Verstappen C'est un pilote de F1 en fait J'ai jamais tué quelqu'un J'ai jamais fait du mal à personne J'ai juste J'ai gilé Ah pas assourdi Le mec il est fou Depuis tout à l'heure il dit Bah non moi je sais que j'ai pas le droit Mais voilà je le fais Et de toute façon je n'ai jamais tué personne Donc aucun Il y a 4 condamnations Que les services du casier judiciaire N'avaient pas eu le temps d'enregistrer Et vous avez effectivement dit Je fais régulièrement de petits accidents Avez-vous dit De petits accidents On a l'impression d'entendre un enfant Qui joue avec des petites voitures Quand je jouais Quand j'étais petit avec mes petites voitures Je faisais moins d'accidents frérot Marc n'aurait en fait pas été condamné 55 fois par un tribunal Mais bien 59 fois Le procureur demande 18 000 euros d'art Il a retrouvé 4 condamnations Sous le bureau putain J'ai eu tellement de choses dans ma vie Qui ont bougé C'est ma vie Il a un bac grave J'ai eu un grave accident En 2014 J'ai failli ne plus être là Et on m'a fait comme au mal Le frérot Il a eu un gros accident en 2004 Et du coup maintenant Il roule sans permis Et il fait encore plein d'accidents Trouve un truc Prends le bus Et suite à ça J'ai commis quelques erreurs Puis maintenant j'ai 50 ans J'ai envie d'être un peu stable dans la vie Vous êtes dans une situation Qui incite à relativement peu d'indulgence Marc est condamné à une amende sévère De 15 200 euros La pose d'un étilotest sur sa voiture Et une nouvelle déchéance Du droit de conduire De 54 mois Il se m'a changé Il lui a enlevé le permis Mais frérot Ça fait 6 ans Qu'il n'a pas le permis Qu'il conduit Retour à Bruxelles Au tribunal correctionnel Pour y retrouver le juge Luc Hénard Salut la compagnie Nouveau juge Oh pardon Monsieur le procureur du roi Dans la première partie de l'émission C'est bien d'agiter le couteau etc Nous avions suivi l'audition de Michaela Elle va se retrouver face au juge du coup Michaela Elle affirme avoir simplement voulu se défendre Alors que son voisin se montrait agressif Pour récupérer de l'argent Qu'il lui avait prêté Après son audition La jeune femme a été renvoyée face au juge Pour se défendre Mais Michaela ne se présentera pas Elle est copre par défaut d'une peine d'un Oh non Mais je voulais voir ça moi Michaela elle est pas venue putain Un an de prison avec un sursis de 3 ans Ouais bah là J'avoue c'est chaud Prochaine accusée Tout d'abord Ce jour là Ma mère m'a invité à manger Et je me suis présenté en fait Fais reprocher coup et blessure Attends bah là c'est chaud de se défendre Avec mon petit chien En fait c'est pas qu'un chien qui m'appartient à moi C'est un chien Mon petit frère C'est un petit chiot quoi C'est un petit bébé Qui va avoir 5 mois Attends mais pourquoi il parle d'un chien là ? Et le jour là Franchement c'était bien passé On a rigolé Et avant de sortir Le petit chiot Il a fait un petit pipi sur le tapis Oh le chien il a pissé sur le tapis Ça c'est un coup de juki ça ? Là je me suis un peu énervé sur lui Je l'ai pris Je l'ai fait un petit fessé J'ai pris J'ai pris un petit fessé On commence avec mon petit frère Mon petit frère il est venu au courant Genre vénère Genre énervé Les yeux rouges Genre pourquoi t'as donné des fessés Et t'appartient pas C'est pas à toi Et je pense que du coup en plus Si son petit frère s'est énervé C'est qu'il a dû vraiment Il a dû vraiment un peu taper le chien Mais il est venu un peu Je comprends Je comprends Le juge il a rien dit Et lui il sait Il est dans la merde Ça n'est quand même pas un comportement normal Ça a l'air bien joli Puisque vous parlez d'un petit chien Qui fait un petit pipi Et qui ceci et qui cela Demeure pas moins Que votre mère reçoit des coups Sa mère Mais gros il a tapé Mais attends mais il a tapé toute la famille gros Gros si mes grands frères Ils s'énervaient comme ça A chaque fois que Yuki a le piste sur un tapis Je serai plus là moi Votre petit frère La même chose C'est constaté par certificat médical Et la police qui vient constate ça aussi C'est vrai et ce n'est pas vrai Comment ça c'est vrai ? Mon petit frère il est un peu musclé S'il est musclé ça va Tu peux le taper Il est un peu musclé La mata On va dire il est un peu balèze Je l'ai attrapé par son cou Pourquoi ? Parce qu'il m'a fait peur Je l'ai jamais vue comme ça Elle était vénère contre moi Pourquoi ? Parce que voilà C'est à cause du chien Je l'ai attrapé Je l'ai poussé d'un coup Oui votre mère Il a dit ça à cause du chien Ma mère c'est là qu'il est venu Au milieu Et sa mère aussi Sa mère aussi Elle était un petit peu balèze Un petit peu fort Bon elle lui a fait peur Elle l'a étranglé Il est fou Bien sûr mais pourquoi ? À l'égard de votre mère Pourquoi ? Mon petit frère il ne veut pas lâcher l'affaire Et moi aussi je ne voulais pas lâcher l'affaire Et là ça tombe Mais monsieur ça fait beaucoup de mots Autour de tout ça Mais il n'en demeure pas moins Que le comportement qu'on vous reproche Ce sont des coups Mais dit ni toujours avoir été violent Il a juste bousculé son frère Qui lui a fait peur Sa mère qui s'est interposée A été un peu malmenée Mais sans plus Mais des certificats médicaux Attestent de nombreuses traces de coups Sur les victimes Heureusement que Elles ou ils sont allées à l'hôpital Ont fait la constatation Et que vous êtes aujourd'hui Devant le tribunal correctionnel Et vous devez savoir ce que c'est le tribunal Puisque sauveur de ma part Vous avez Oh il a déjà été condamné Oh la la mais attendez c'est une blague Mais tout le monde a déjà été condamné 48 fois ici Ou c'est comment Mehdi a déjà été condamné Plusieurs fois par la justice Pour vol et pour vente de stupéfiants Et dans une autre affaire en cours Il est inculpé pour coups et blessures Sur sa compagne Sur sa meuf aussi Non mais c'est Mehdi c'est non Monsieur Monsieur le Président Juste une fois n'est pas coutume Est-ce que je pourrais vous demander De poser la question à monsieur De savoir Oh mais attend mais il est juge aussi lui en fait Si suite à cela Il a encore eu des ennuis avec la justice Ça va je suis en train de Franchement je suis en train de Non mais explique monsieur Il a refait un truc après ça Non me dis pas il a refait un truc Expliquez monsieur le Président Ne savez pas Je suis en train de faire tout Pour ne pas gaucher ma vie Et quand je suis en train de me faire suivre Par un psychologue Je suis alors dans un cadre Oui mais ça c'est pas tout à fait La question de monsieur le procureur du roi J'avoue Il est déjà en train de préchotter Et en train de se défendre Non mais tranquille J'essaye un psychologue tout ça Qu'apparemment il y a encore eu des incidents après Et finalement ce qu'on vous reproche C'est quoi J'ai peur de ce qu'il va dire Moins de dix jours après cela Monsieur Moins de dix jours après Oh la la Fait l'objet d'une nouvelle instruction Parce qu'il y a des nouveaux faits de violence Mais allez accouche Ça fait une heure ils sont là Il a fait d'autres trucs De coup les blessures qui ont été effectuées Moi je ne sais Moi ici je suis désarmé Du coup ok En fait du coup il a juste Enfin il a juste Il a retapé des autres gens Le procureur du roi est excédé Par l'attitude de Mehdi Il réclame deux ans de présent Ouais lui ça se voit Il est plus sévère Je sais pas quoi vous dire Bah à part l'avion C'est pas pour moi La violence c'est pas pour moi Alors est-ce que On réfléchit à un suivi Oui monsieur Je peux vous donner un papier Monsieur le Président Il vaut mieux me donner un papier Que un coup Même le juge il a peur Mais dis c'est qu'il risque gros Il présente alors au juge Attends à tout moment là Il peut décoller une patate Mais qui prouve qu'il est suivi Par un psychologue Ah ok c'est un papier Qui prouve qu'il a un psy C'est pas vous qui avez décidé d'aller C'est parce qu'un juge d'instruction Vous a remis en liberté En disant Vous allez aller Oui tout à peu Vous aurez compris la nuance Que je veux faire Je pense qu'il va l'envoyer en prison Deux semaines plus tard Mehdi vient prendre connaissance De son jugement La violence Dont fait montre le prévenu A l'égard de ses proches Ce qui constitue une dimension nouvelle Dans son comportement Doit être canalisé Mehdi est finalement Un an de prison 400 euros d'amende Sursis de 3 ans Pour la totalité Ah ouais Gros il a pris un an de prison Ça veut dire là Je sais pas c'est quand C'est sorti quand l'épisode Mais c'est à ce moment là Il est en prison Le frérot Mehdi Au revoir Viens C'est fini les frérots C'est terminé J'espère que vous avez kiffé Cette petite vidéo Dites moi dans les commentaires Les gars Si vous kiffez Avoir des petites vidéos Réaction de temps en temps Ou non Si vous voulez juste Des concepts plus travaillés Ou quoi que ce soit Moi j'aime bien De temps en temps Être dans le studio Petite vidéo réaction Tranquille chill Et voilà Je vous fais des gros bisous A bientôt l'équipe Vous êtes les boss Sous-titres par Jérémy Diaz